des petites bouteilles de jus de légumes à première vue banal mais elle cache en fait une petite révolution le plus surprenant ce n'est pas son contenu mais son contenant les flacons sont fabriqués à base de plastique végétal c'est presque un peu frustrant parce que c'est quelque chose dans lequel on a investi pas mal de temps et aussi on s'est investi financièrement et le résultat c'est qu'en fait il ya assez peu de différence à l'oeil nu c'est uniquement la satisfaction de savoir que on ne jette pas dans la nature du plastique qui encombre ensuite les océans et qui va avoir les dégâts qu'on connaît maintenant un choix écologique et stratégique pour coller à l'image elle-ci de cette entreprise mais ces bouteilles biodégradables ont tout de même un coût supérieur elle nous coûte un peu plus cher qu'une bouteille traditionnelle à peu près peut-être 50% plus cher ces bouteilles sont pour son végétal sont fabriqués en charente maritime c'est nicolas mouflet qui a mis au point ce procédé unique au monde et il lui a fallu un an et demi de recherche pour réaliser cette prouesse il est parti de la bagasse de canne à sucre la canne à sucre c'est des végétaux c'est des plantations qu'on retrouve en général dans des zones humides tropicales alors aujourd'hui on va plutôt trouver ça par exemple dans les dom-toms français ou en afrique ou jusqu'à en inde on va pouvoir récupérer une partie de ce déchet c'est pour en faire des bioplastiques c'est des petits granulés comme ils sont issus du végétal ils sont aussi biodégradables et compostables sauf qu'il a fallu les améliorer pour rendre la matière plus imperméable ce procédé breveté est tenu secret mais à l'intérieur aucune molécule pétrochimique seulement d'autres végétaux à partir des petits granulés lorsqu'on veut fabriquer un flacon une bouteille on est obligé de m'avoir une première phase d'une phase d'injection c'est à dire que on va mettre des granulés dans une machine qui vont les chauffer on va voir du bioplastique mou qui va être amené dans un moule une cavité et cette cavité à une forme d'éprouvette et voilà ensuite à quoi ressemble le plastique végétal cette première étape de fabrication est réalisée par un sous traitant français ces éprouvettes sont en revanche moulées ici et transformé en bouteilles plastiques elles sont d'abord chauffées dans ces fours intégrés à la machine ensuite ça va rentrer dans un moule qui va former ses flacons à partir des éprouvettes donc il y a de l'air haute pression qui vont gonfler ces éprouvettes et dans la cavité lorsque le moule est fermé ça va prendre la forme de la bouteille une fois que c'est fait le moule s'ouvre les flacons les bouteilles sortent elles sont froides parce que c'est refroidi les machines sont les mêmes que pour fabriquer des bouteilles traditionnelles elles ont juste été un tout petit peu amélioré on économise beaucoup d'énergie en fabriquant du végétal à peu près 30% d'énergie économisée sur le végétal avec des cycles de fabrication qui sont un tout petit peu plus rapide aujourd'hui produire ce plastique végétal coûte en moyenne 30% plus cher qu'un plastique conventionnel une innovation qui intéresse de plus en plus d'industriels de l'agroalimentaire mais aussi du secteur de la cosmétique d'autant qu'à son plastique végétal l'ingénieur a également été capable d'ajouter d'autres ingrédients parfois insolites pour le coloré ou lui donner une finition nacrée pour cela on a différents moyens les pigments naturels de plantes on travaille aussi sur les déchets je vous prends un exemple un producteur de noyaux d'olive va avoir des noyaux ces noyaux là on va les récupérer on va pouvoir les broyer et les incorporer dans la matière végétale alors ça peut être aussi des céréales des pépins de raisin du cacao des coquilles de noix de saint-jacques mais le véritable avantage de ces flacons c'est qu'ils seraient recyclables à l'infini et surtout compostable contrairement aux plastiques traditionnels très polluants pour l'environnement si on laisse nos flacons nos bouteilles dans un milieu tempéré comme ici sur la table mais il va rien se passer pendant nombreuses années ce qu'il faut c'est une chaleur élevée un taux d'humidité important et un lit bactérien donc plutôt un univers compost pour que il y ait une action de biodégradabilité et que ça se composte donc globalement on peut dire que c'est entre six mois et trois quatre ans voilà maximum voici le résultat d'une bouteille placée dans un jardin depuis cinq mois on voit que le flacon a travaillé ça commence à se déformer que le goulot a commencé à complètement être modifié puis petit à petit cette bouteille va disparaître dans la nature même si pour l'heure nicolas moufflé doit encore continuer de fabriquer du plastique conventionnel pour pérenniser son entreprise ils misent tout sur la révolution verte et espère d'ici deux ans ne produire plus que du végétal